Hey coucou ça va bien? Bon j'ai 40 ans depuis quelques mois et dans cette vidéo j'aimerais bien te dire qu'est ce qui a changé pour moi, qu'est ce qui change alors bien sûr les choses n'ont pas changé le jour de mes 40 ans mais j'ai senti ces dernières années des petites évolutions quand j'allais vers la quarantaine et j'aimerais bien t'en parler déjà pour te rassurer parce que 40 ans c'est cool et puis aussi parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de nos vies de femmes de cet âge là on parle beaucoup de nos vies de jeunes femmes de nos vies de femmes de 30 ans mais 40 ans c'est pas un sujet qui est si abordé donc aujourd'hui on va parler de qu'est ce que ça fait d'avoir 40 ans je vais commencer par les aspects négatifs comme son terminant beauté sur tous les aspects positifs et dieu sait qu'il y en a beaucoup sur le fait d'avoir 40 ans quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années c'est que je suis beaucoup plus fatiguée le matin j'ai beaucoup plus de mal à remettre alors que bon quand j'avais 20 ans bien évidemment tout était très facile je pouvais faire la fête sortir le lendemain à l'étudiant à la fac et tout allait bien mais je me suis quand même rendu compte que avec les années là à l'approche de la quarantaine j'ai du mal à récupérer si je sors si je me couche tard ou de manière générale c'est plus difficile pour moi et ce qui est paradoxal c'est que je trouve que plus j'avance dans les années et plus c'est difficile pour moi de beaucoup dormir et de bien dormir tu vois avant j'arrivais facilement faire des nuits de huit heures voire plus des grasse mat des trucs comme ça c'était génial et maintenant j'ai beaucoup de mal en fait mon corps me réveille c'est quelques années que ça a commencé mon corps me réveille très tôt le matin et quelle que soit l'heure à laquelle je dors donc je dois me responsabiliser pour me coucher tôt parce que dans tous les cas je sais que je vais me lever tôt bien entendu je ne le fais pas je continue à me coucher très tard parce que j'ai besoin de vivre plein de choses mais du coup ça crée un petit peu cette frustration d'être un peu fatiguée le matin et du coup toute la journée le corps change et ça c'est une réalité on me le disait avant et je me disais oui le corps change alors moi j'ai pas vu mon corps qui a changé parce que j'ai donné la vie où je n'ai pas eu de grands changements mais quand même j'ai vu une différence je trouve que par exemple ma peau est devenue plus molle sur plein d'endroits ma peau du corps est plus molle je trouve que mes muscles commencent un petit peu à partir et c'est une vraie question là où avant quand même c'était assez facile pour moi d'être musclé et d'entretenir et bien maintenant c'est beaucoup plus difficile c'est comme si les muscles ils fondaient et quand j'ai fait un peu des recherches sur le sujet est ce que vraiment ça change beaucoup tu vois quand on vieillit je me suis rendu compte qu'effectivement oui il semblerait que ça change et il semblerait que nos muscles si on les entretient pas ils commencent un petit peu à fondre avec les années et je suis exactement dans le moment où ça commence je suis dans la pente descendant du muscle du coup je me suis dit que peut-être j'allais m'inscrire dans une salle de sport il ya de fortes chances que je ne le fasse pas j'ai jamais été dans une salle de sport je déteste mais peut-être qu'il est c'est le moment de commencer un petit peu à faire attention à ça à faire du sport en tout cas il ya des moments où je me sens un tout petit peu en décalage avec les jeunes et je commence à le ressentir quand j'avais la trentaine je voyais quand même décalage avec les petites de 20 ans et je voyais qu'on avait une génération d'écart mais là on a deux générations d'écart et je le sens passer dans la manière dont elle voit le monde dont elle voit la vie la manière dont elles vont résoudre des situations après des manières des choses très pratico pratique les mots qui sont employés les expressions il ya des trucs sur instagram qui passent en ce moment où on voit des meufs de 30 40 ans et des meufs de 20 ans comment elles réagissent à la même demande par exemple on demande à des jeunes comment eux ils représentent le fait de téléphoner et nous les plus vieux comment on représente le fait de téléphoner donc nous ça va être comme ça et les jeunes ça va être un téléphone plutôt comme ça pour parler à son whatsapp par exemple et c'est réel c'est pas c'est pas juste des mêmes pour rigoler il y a vraiment un écart générationnel et je repense tu vois aux gens de 40 ans quand moi j'avais 15 ans et qui eux pouvaient pas comprendre ce que moi je vivais ben je suis en plein dedans même si moi j'ai la chance de vivre avec des filles de 20 30 ans donc j'ai accès à ces codes et du coup certains je les récupère mais j'ai un peu peur des fois d'être tu sais la vieille de 40 ans qui parle en jeunes déjà d'utiliser ce mot c'est un mot de l'ancien temps les mecs mais ouais j'ai un peu j'ai un peu peur d'être ce cliché là de la meuf de la vieille qui parle qui essaye de parler comme les jeunes j'espère que je ne saurais pas ou si je le suis c'est pas très grave non plus je sens que je suis de moins en avantage et ça va vraiment c'est lié à l'âge j'ai besoin de beaucoup plus de confort quand je voyage par exemple avant je voyageais en sac à dos ça m'allait très bien je dormais n'importe où ça m'allait très bien maintenant à 40 ans je sens bien que ça c'est un temps qui est derrière moi j'ai besoin de mon confort d'un hôtel d'un airbnb que ce soit beau j'ai besoin d'être proche de la mer d'avoir une piscine bref j'ai grandi je suis beaucoup moins patiente avec les gens et à la fois je suis plus patiente c'est trop bizarre il y a des choses sur lesquelles je suis devenue hyper patiente avec les années mais il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai beaucoup moins de patience et je ne perds plus de temps parce que peut-être je sais à peu près rapidement où on va et je connais les limites là où peut-être à 20 ans je les avais pas et du coup maintenant flemme en parlant de flemme j'ai énormément la flemme de faire des choses qui me font perdre du temps là où j'avais cette patience quand j'étais jeune mais maintenant mon temps est hyper compté je n'ai plus de temps voilà donc j'y vais pas alors un phénomène trop bizarre j'ai l'impression que le temps passe beaucoup plus vite qu'avant là où quand j'avais chez moi moi 15 ans 20 ans les années ça paraissait tellement long maintenant j'ai l'impression que les années elles vont bam 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 hier encore j'avais 20 ans et franchement c'est pas qu'une chanson c'est pour de vrai et du coup ça me donne une sensation que je n'aurai pas le temps de faire certaines choses ou que je n'ai plus le temps bien sûr c'est faux j'ai que 40 ans il me reste à peu près je sais pas moi 45 ans la moitié de ma vie encore devant moi mais malgré tout j'ai un peu cette urgence de vivre parce que je me dis oula c'est passé trop vite 40 ans et 40 ans t'es sur la pente descendante et t'es plus proche de la mort que t'es éloigné de la mort en fait donc va falloir faire des choses maintenant je pense que j'ai perdu un peu de mon insouciance de ma folie de ma légèreté si je suis une personne très insouciante folle et légère mais j'ai plus du tout la même que quand j'avais 30 ans 20 ans ça c'est sûr et certain mais parce que l'expérience elle veut ça tu vois parce que parce qu'on a vécu des choses parce que la vie elle avance parce que on a l'expérience qui fait qu'on sait où on va et du coup c'est un peu plus difficile d'être léger malheureusement et du coup ça m'amène à rechercher en permanence des relations de qualité avec les gens là où quand j'étais plus jeune j'étais plus sur un truc que ça me dérangeait pas d'avoir des relations superficielles d'avoir plein de voilà plein de petites relations avec des gens j'avoue que maintenant comme j'ai peu de temps peu de patience moins de légèreté et bien je recherche quelque chose de plus qualitatif qui me nourrisse beaucoup plus j'avoue j'ai besoin de profondeur avec les gens que je rencontre j'ai très peu de temps dans la vie donc si je décide de donner ma disponibilité à quelqu'un il faut que ça en vaille la peine terrible mais c'est vrai bon alors maintenant avec ce magnifique soleil sur mon visage on va parler des aspects positifs d'avoir 40 ans pourquoi c'est merveilleux et pourquoi je recommande à tout le monde cette expérience alors je me trouve beaucoup 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 plus confiante à 40 ans que quand j'en avais 30 et 20 ans et ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez mes amis qui ont mon âge c'est quelque chose qu'on se dit effectivement 40 ans on gagne en confiance par rapport à notre expérience et aussi je pense parce qu'on est consciente de ce qu'on est de ce qu'on vaut je me sens mille fois plus belle et c'est très étonnant de dire ça parce que j'étais beaucoup plus belle à 20 ans à 20 ans j'étais jeune j'avais un visage de poupée j'étais super mignonne et à 40 ans je suis plus vieille donc j'ai un visage de meuf plus vieille j'ai des rides j'ai des rides d'expression je commence à avoir des cheveux blancs donc bien sûr je suis plus la même personne mon corps a changé tout a changé mais pour autant je me trouve beaucoup plus belle parce que je trouve que mon visage et mon corps raconte beaucoup plus une histoire que ce que je pouvais avoir à 20 ans et du coup je trouve ça beaucoup plus intéressant et donc si je devais dire à quelle période je me sens la plus belle et ben c'est maintenant et alors est ce que je dis ça parce que j'ai envie de me rassurer pour dire non mais faut bien voir un peu les avantages et tout je crois pas je crois que vraiment je me trouve plus belle maintenant pour de vrai alors au niveau de la sexualité je trouve que ma sexualité est mille fois plus épanouie à 40 ans qu'à 20 ans pour plein de raisons la première c'est que je connais mon corps je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas j'ai déjà exploré plein de choses qui m'a permis d'affiner au fil des années ma sexualité mes besoins mes envies et puis aussi ma sexualité beaucoup plus variée beaucoup plus large beaucoup plus riche quand j'étais jeune je ne fréquentais que des hommes et j'étais dans des relations très hétéro maintenant je fréquente aussi des femmes et ça m'a ouvert autre chose et je me suis rendu compte que je préférais en plus les femmes et donc je suis très heureuse d'avoir mon âge et d'avoir la sexualité que j'ai aujourd'hui je suis beaucoup mieux seul et de mieux en mieux seul là où peut-être qu'à 20 ans j'avais besoin d'être entouré là maintenant je me suffis largement moi même et donc chaque fois que je suis avec d'autres personnes c'est plutôt un cadeau ou un bon moment que une fuite ou un peu un refuge tu vois je me sens beaucoup plus légitime d'être qui je suis et de faire ce que je fais et de dire ce que je dis là où à 20 ans je me posais énormément de questions parce que justement je manquais d'expérience je manquais du process en fait pour être sûr de moi maintenant ce process il est déjà fait et donc je me dis ça doit être génial d'avoir 60 ans parce qu'en plus de ça tu as 20 ans d'expérience de plus donc tu as du vécu et du coup ça doit être et tu as la sagesse donc ça doit être encore hyper intéressant comme une nouvelle étape à 40 ans j'ai les moyens de mes ambitions ça change tout à 20 ans tu as envie de faire plein de choses mais tu n'as pas d'argent à 30 ans tu as envie de faire plein de choses mais tu as moins de temps parce que tu travailles énormément je trouve qu'à partir de 40 ans c'est plus intéressant parce que alors je vais dire tu as plus de temps je pense que le temps il va venir un peu plus plus tard vers 50 60 ans mais j'ai les moyens de mes ambitions dans le sens où j'ai monté ma vie elle fonctionne elle en marche à 40 ans et donc je peux faire les choses que j'ai envie de faire j'ai les moyens pour le faire et j'ai les choses qui sont mises en place pour pouvoir le faire et ça c'est génial et je vois souvent des petites de 20 ans ou de 30 ans qui veulent brûler des étapes et qui peuvent jalouser ou envier des meufs de 40 ans par rapport à ce qu'elles ont matériellement par rapport à ce qu'elles peuvent être capables de faire et chaque fois je leur dis tout arrive avec son temps ça peut arriver plus tôt ça peut arriver plus tard mais il faut aussi laisser le temps au temps de faire les choses de s'installer dans la vie de vivre des expériences et de mettre en place des choses pour arriver à ça mon rapport aux hommes a énormément changé et à 40 ans je ne cherche plus être validé par les hommes ce qui est absolument génial c'est une tranquillité d'esprit qui est incroyable et je pense que c'est ça qui me rend beaucoup plus belle je trouve aussi qu'à 40 ans je vis des moments qui sont beaucoup plus intéressants dans mon travail parce que le plus gros a déjà été fait et je trouve que maintenant je suis dans le moment où je profite en fait de tout ce pourquoi j'ai beaucoup charbonné tu sais le lancement des premières entreprises il a été fait, la chaîne youtube elle a été créée, elles marchent, les choses marchent en fait et comme les choses marchent et bien je ne suis plus dans la phase justement où je dois charbonner, je suis dans la phase où je dois maintenir mais aussi profiter des choses que j'ai mis en place c'est trop bien trop trop bien je suis en super décalage avec mes amis dans le sens où je n'ai pas le même type de travail, je n'ai pas de mari, je ne vis pas avec quelqu'un, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas tout ce genre de choses et en fait c'est génial ça me conforte dans les choix que j'ai fait. Je suis hyper contente aussi de ne plus avoir des pressions de la société sur certaines choses alors je pense que les femmes d'aujourd'hui elles ont beaucoup évolué et je pense que quand moi j'avais 30 ans il y avait beaucoup plus de pression que ce que les meufs de 30 ans ont aujourd'hui parce qu'en fait elles ont compris que ces pressions là elles n'étaient pas normales et que c'était juste le résultat d'une société patriarcale donc ça c'est génial mais moi quand j'avais 30 ans on avait cette pression de se marier, de faire des enfants, d'avoir d'avoir acheté son appartement, d'avoir son CDI, on avait plein de pression de choses qu'on devait faire, de casques qu'on devait cocher et je dirais qu'à 30 ans j'ai plus du tout ces pressions là, il y a des choses que j'ai faites, est-ce que c'était pour répondre à des codes de la société ou pas je sais pas trop mais en tout cas je suis beaucoup beaucoup plus tranquille par rapport à tout ça parce que j'ai compris justement que c'était des pressions de la société qui n'avaient rien à voir avec moi, que c'était des attentes qui n'avaient rien à voir avec mon expérience, l'expérience des femmes et donc je suis plus dans ce truc de vouloir correspondre à ça même si encore une fois moi j'ai pas trop trop été là dedans mais quand même il y a des petits trucs où je suis très contente d'avoir passé ce cap là je crois qu'on entend beaucoup moins des femmes de 40 ans que ce qu'on attend des femmes de 30 ans peut-être qu'on a parce qu'on arrive on commence à arriver dans un âge où on est invisibilisé par la société mais c'est en train de changer parce que les féministes elles sont en train de travailler pour ça je m'inclue dedans on est en train de travailler pour ça on en attend beaucoup moins de nous par rapport à notre corps, par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à des enjeux, t'as compris. Je me sens à 40 ans beaucoup plus stable dans ma vie financière que à 30 ans mais ça ça vient de tout ce que je t'ai dit avant, ça vient du fait qu'à 40 ans je pense qu'on est un peu plus installé dans sa vie professionnelle, qu'on a mis des choses en place, le plus gros du travail a été fait, on est un peu moins dans ce truc de on doit acheter, on a notre premier appartement, on doit acheter ses premiers meubles, on doit acheter son bien immobilier, on a des investissements comme ça à faire, on commence dans un travail, on n'est pas encore installé tu vois dans sa vie professionnelle probablement qu'à 40 ans on est un peu plus du coup je trouve qu'on peut un peu plus profiter de notre argent et ça c'est très agréable. En tout cas on a un peu moins peur, c'est ce que moi je ressens à 40 ans. Je suis dans quelque chose qui est un peu moins sur un fil du rasoir. Je trouve aussi en parlant de stabilité que je suis beaucoup plus stable émotionnellement à mon âge probablement parce que je suis passée par plein de phases émotionnelles, que j'ai compris plein de choses, que je suis passée par des situations où concrètement j'ai dû répondre à ces situations et j'ai dû me responsabiliser émotionnellement et donc à 40 ans je prends les choses avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de hauteur et c'est très agréable. Également je me sens plus flexible de manière générale sur les choses, il y a beaucoup de choses que je laisse passer et que je prenais à coeur quand j'étais plus jeune et ça aussi ça me donne une sensation de tranquillité que j'avais moins il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Pour terminer je pense qu'à 40 ans je n'essaie plus de convaincre les gens de qui je suis, de ce que je fais, que je suis dans le bon chemin, que j'ai raison de faire ces choix là parce que déjà je les ai déjà faits, parce que j'ai vu les résultats et aussi parce que je suis, pour revenir au début de la vidéo, beaucoup plus sûre de moi, sûre de mes choix et que je n'ai plus, je n'accorde plus de crédit ou d'importance à ce que les gens pourraient penser de ce que je fais et de qui je suis. Là où il y a 10, 15, 20 ans en arrière, la vie des gens était quand même plus impactant. Voilà je pense que je t'ai tout dit sur ma vie de meuf de 40 ans, je suis hyper heureuse. C'est drôle parce que j'ai passé quasiment 10 ans sur YouTube, ma chaîne va avoir 10 ans bientôt et donc ça veut dire que tu m'as vu évoluer. Je serais très curieuse d'essayer de voir ce que je pensais, comment je me positionnais par rapport à ça, ce que je ressentais qui j'étais il y a 10 ans. La chance que j'ai c'est que ça existe, il y a du matériel qui existe sur YouTube. Je pense que ça doit être fou de pouvoir comme ça, voir son évolution, l'évolution de ses peurs, de ses objectifs, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a pas réalisé. C'est un peu fou. Cette année de 30 à 40, elle est tellement riche et tellement important, tellement essentiel que je suis très heureuse de l'avoir passé. Je suis très heureuse de tout ce qu'elle m'a apporté dans le bon et aussi dans toutes les grandes étapes que j'ai passées. Et ça me rend en fait extrêmement curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer entre la quarantaine et la cinquantaine parce que je me sens tellement établie et tellement bien dans ma vie à 40 ans que je suis curieuse des défis que je vais devoir relever pendant ces dix prochaines années. Mais il y a de fortes chances qu'on les passe ensemble donc c'est cool, on pourra voir ça sur ma chaîne YouTube. Je te fais des gros gros bisous, j'aimerais bien que tu me dises toi comment tu passes ta quarantaine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, comment est-ce que tu te sens à 40 ans, est-ce que c'est bien pour toi. Voilà moi je trouve ça génial, je suis hyper heureuse d'avoir 40 ans. Pour rien au monde j'aimerais retourner à mes 30 ans, c'était très fatigant comparé au sentiment de quiétude et de stabilité et de paix que je ressens dans mes 40 ans. Voilà, je te fais des bisous. Ciao C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada